La vie du prince Harry a pris un tournant inattendu depuis sa rencontre avec Meghan Markle. C'est à l'été 2016 que le fils cadet du roi Charles III et la regrettée Lady Diana a fait connaissance avec l'ancienne actrice de Suits, avocat et associé. Ensuite, tout est allé très vite entre deux. En mai 2018, le couple se passe la bague au doigt dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Un mariage qui aurait déclenché les hostilités entre le prince Harry et son frère aîné. Puis avec le reste de la famille. Tout a commencé lorsque le prince William aurait conseillé à son frère de quelque peu patienter avant d'épouser Meghan Markle. Une petite remarque qui aurait rendu furieux le prince Harry. Mais c'est surtout son départ aux Etats-Unis, avec femme et enfant, et le fait de renoncer à ses fonctions royales qui a signé la fin de la bonne entente entre le prince Harry et les membres de sa famille. Le prince Harry, le prince William, Meghan Markle et Kate Middleton a rebasent closer prince Harry en froid avec les siens en effet, depuis la Californie, où le prince Harry et Meghan Markle ont élu domicile après un passage au Canada. Les époux rebelles ont multiplié les déclarations à charge contre les Windsor. L'interview qu'ils ont accordé à Oprah Winfrey a ainsi mis le feu aux poudres, poussant Buckingham Palace à réagir. En plus d'autres révélations embarrassantes balancées à la presse, le papa d'Archie et Lily Bay a donné le coup de grâce en faisant paraître ses mémoires, intitulées le suppléant, et dans lesquelles il ne se montre pas tendre envers sa famille. Pour toutes ces raisons, le prince Harry est devenu persona non grata au Royaume-Uni. Il aurait reçu un accueil glacial en avril 2021, lors de son retour au pays pour enterrer son grand-père, le prince Philippe, et encore moins chaleureux lors des obsèques de la reine Elisabeth II. Et alors qu'il se dit qu'il souhaiterait désormais apaiser les tensions après plus de trois ans de brouille, il faut croire que la tâche sera loin d'être aisée. S'il se dit que le prince William pourrait bien tendre la main à son petit frère, ce n'est pas le cas de tous les autres membres de la monarchie britannique. D'après certaines sources, la princesse Anne et le prince Edward auraient fait savoir qu'ils ne voulaient plus entendre parler de leur neveu. Et ils ne seraient pas les seuls à avoir coupé les ponts avec le duc de Sussex. Prince Harry plus seul que jamais au micro du podcast Palace Confidential, l'expert royal Sarah Wayne a fait des confidences sur les malheurs du prince Harry. Ce dernier se retrouverait de plus en plus isolé, la plupart de ses amis d'enfance lui ayant tourné le dos, d'après ce que j'entends, il ne parle plus à aucun de ses amis d'enfance, il n'écoute pas les conseils de son entourage. Ils ne sont plus là pour lui. A-t-elle déclaré dans un premier temps, comme le rapporte aux fémines. Prince Harry a rebase à plancer dans ses déclarations, Sarah Wayne a également affirmé que le prince Harry ne donnerait plus aucune nouvelle à Tiggy Ledgeberg, son ancienne nourrice qui est devenue la marraine du petit Archie. Celle qu'il a toujours considérée comme une deuxième mère et aurait toujours été d'une aide précieuse ne ferait dorénavant plus partie de la vie du prince Harry. Pour ne rien arranger, le prince Harry et Meghan Markle, qui viennent d'être lâchés par Spotify, seraient au bord du divorce. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501